J'ai reçu une excellente question par email, cette question c'est comment montrer à mon ex que j'ai changé, que je suis nouveau, comment le surprendre, sachant que mon ex est la personne qui me connait le mieux au monde finalement ? Et bien forcément quand on passe quelques années avec quelqu'un, il nous connait par cœur, il sait exactement nos défauts, nos qualités et pour le surprendre c'est très très compliqué. Alors autant au début de la relation quand on s'est mis ensemble c'était facile, parce qu'on avait une espèce d'univers qu'on a créé ensemble, on a rigolé, on lui a fait découvrir nos nouveaux copains, nos nouveaux copines, nos bars préférés, nos sorties préférées, on avait peut-être des machins un peu, des bizarreries qui l'ont faite rire et toute cette nouveauté a participé à la passion des premiers jours, mais la passion est passée, on s'est mis en couple, ça a un peu capoté vers la fin, comment arriver et montrer une nouveauté, montrer qu'on est au-delà de tout ça et faire rêver son ex et du coup le faire retomber amoureux implicitement ? Cette question est une excellente question parce que c'est ce que tout le monde se dit en fait, je vais vous expliquer exactement comment pensent les gens et comment j'ai pensé quand ça m'arrivait dans mes ruptures précédentes. Je me suis dit voilà j'ai réussi à séduire cette femme en faisant ça, ça, ça et ça au début quand je l'ai connue. Par un schéma normal, par un cycle normal, pour la reséduire, je vais refaire exactement ça, je vais refaire A, B, C et D, les mêmes A, B, C, D que j'avais fait au tout début. Erreur, 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 on ne reséduit pas son ex comme on l'a séduit la première fois. Forcément vous ne pouvez pas utiliser les mêmes choses, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes nouveautés et ça ne marchera juste pas, c'est impossible, vous ne pourrez pas le ou la surprendre aussi bien et c'est juste peine perdue. Il vous faut un autre plan d'action, pensez différemment, pensez aux classiques de JRME, les classiques de JRME c'est quoi ? C'est le silence radio, c'est reconnaître ses torts, c'est recréer de la complicité, la complicité ne passe pas forcément par le fait de surprendre l'autre. Aujourd'hui vous avez des atouts et ces atouts c'est que vous avez vécu ensemble, ne voyez pas ça comme un fardeau, vous voyez ça comme un atout, vous avez vécu ensemble, vous savez exactement ce qu'il aime, vous savez exactement où est-ce qu'il aime sortir, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime faire comme type de chose, ça peut même aller plus loin jusqu'à ses positions sexuelles ou ce qu'il aime faire le soir, le week-end, s'il aime lire ou pas. Utilisez tout ça pour recréer de la complicité, pour montrer que vous avez bien compris vos erreurs en fin de relation et pour montrer que vous allez redémarrer sur des nouvelles bases. Mais ne cherchez pas désespérément à être la personne que vous étiez au tout début de la relation amorose parce que c'est voué à l'échec. Je ne dis pas que la re-séduction ce n'est pas de la séduction, bien sûr qu'il y a un peu de séduction, mais en tout cas on n'utilise pas du tout les mêmes actes et les mêmes choses qu'on a pu utiliser au début. Si par exemple, admettons, on va prendre juste le thème de la surprise rapidement, au début quand vous avez surpris votre ex, enfin votre ex, la personne avec qui vous êtes sorti, c'est parce que vous l'avez fait découvrir votre univers. Là aujourd'hui, si jamais vous voulez surprendre votre ex, vous pouvez par exemple l'emmener simplement dans un nouveau restaurant, simplement l'emmener dans un nouveau truc que vous avez découvert il n'y a pas longtemps et ce sera largement suffisant. Ne cherchez pas à changer votre caractère, ne cherchez pas à changer qui vous êtes, cherchez juste à comprendre quelles ont été les causes de votre rupture, à réparer ça, à faire votre mea culpa, à attendre peut-être son mea culpa aussi et dans ce cas-là, tout repartira dans le meilleur des mondes. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada